Imaginez que vous puissiez prendre n'importe quel article de blog ou article sur internet en général et comme ça en quelques secondes le transformer instantanément en une vidéo qui est sublime, une superbe vidéo qui est 100% unique et vous permettre comme ça de créer des mois de contenu unique pour obtenir énormément de trafic et des ventes en masse. Et bien c'est aujourd'hui possible et je vous en fais tout de suite la démonstration. Alors ce superbe outil va vous transformer rapidement et super simplement tout contenu en superbe vidéo professionnelle avec du contenu 100% unique de manière automatique que ça soit avec une URL, un post de blog. Vous voyez si vous avez un article de blog préféré et bien ça va vous le convertir en vidéo que ça soit par exemple une vidéo sur YouTube et bien pareil on va le voir ça va récupérer le contenu et ça va vous transformer ça en une toute nouvelle vidéo professionnelle que vous allez pouvoir revendre ou utiliser pour vous même pour votre propre thématique ou tout simplement il suffit de parler à votre ordinateur et ça va automatiquement vous créer une vidéo à partir de ça. Ça peut être aussi à partir de citations ici avec un générateur automatique de citations ou un fichier SRT qui est un fichier de traduction. On va essayer donc imaginer un petit peu dans votre thématique comment vous pourriez utiliser ça ou dans la thématique d'un client par exemple de pouvoir créer comme ça des petites vidéos 100% unique pour vos clients que vous allez leur revendre 100, 300 euros peut-être en seulement quelques minutes. Donc admettons que vous ayez une thématique par exemple un article que vous adorez sur comment dresser son chien. Vous avez une thématique sur l'éducation pour les chiens. Donc vous prenez votre article de blog préféré comme ça ici vous voyez 4 règles à suivre pour bien éduquer un chien. On va choisir ici donc vous voyez on clique create campaign et automatiquement ici on va cliquer sur blog url. Donc il faut mettre un nom de campagne donc par exemple on peut mettre chien dressage. Ensuite on clique ici sur blog url et automatiquement vous voyez soit vous pouvez mettre votre contenu ici si vous avez du texte peu importe le texte que vous voulez ou alors ici directement on va mettre l'url d'un blog. Donc on clique ici go to editor et voilà automatiquement alors les accents on va les remettre vous voyez tout le contenu et ici on peut automatiquement créer des slides comme ça. Donc on va créer plusieurs slides donc là 2 slides, 3, 4 slides, voilà 4 slides peut-être un cinquième comme ça. Vous voyez il suffit de cliquer sur le bouton plus et ensuite et bien tous les trucs qu'on veut mettre, qu'on veut mettre, tout le texte qu'on veut mettre, il suffit de cliquer dessus pour l'importer ici. Donc règle ici vous voyez il suffit ensuite juste de corriger simplement. Voilà 4 règles à suivre pour bien éduquer un chien et vous voyez ensuite on peut mettre ça absolument où on veut. On peut agrandir ce texte là et on peut également changer ici absolument tout avec l'éditeur. Donc par exemple on peut écrire ça comme ça, ici on peut également changer si on veut la couleur. Donc par exemple on peut mettre ça le texte en blanc et puis on peut le surligner comme ça par exemple en noir ou en bleu foncé. Allez on va faire bleu foncé donc vous voyez et automatiquement et bien on obtient ce résultat. Et ici ensuite dans médias vous pouvez choisir soit des images. Donc les images on peut tout simplement taper chien et on a plein d'images. Vous avez plein d'images comme ça de chiens que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez aussi taper dog en anglais. Donc par exemple ici vous voyez 4 règles à suivre pour bien éduquer un chien. Voilà on a une première image. Sur notre deuxième slide ici on peut virer ce texte là et puis mettre la suite du texte. Donc par exemple règle numéro 1, rester concentré. On modifie le truc, voilà, rester concentré. Ici je le surligne et puis on met par exemple, on va mettre cette couleur là et puis ici on va mettre du rouge. Voilà ici on peut mettre également en gras de cette manière là. Et on peut choisir ici par exemple un média, par exemple une vidéo. Vous voyez on peut choisir, allez par exemple cette vidéo là si on veut. Et ensuite et bien on fait exactement la même chose pour les autres slides. Vous voyez on vire le texte ici. On fait ici la règle numéro 2. Vous importez tout simplement le contenu que vous voulez. Donc ici règle numéro 2, doser les récompenses. On fait de la même manière ici. On va surligner le truc et puis le texte on va le mettre en rouge. Voilà, on peut mettre ça comme ça. Vous voyez vous pouvez aligner, ajuster les choses absolument comme vous voulez. Vous pouvez changer aussi la taille de la police et ensuite en média. Donc vous voyez vous pouvez choisir, vous avez une librairie immense ici. Donc ça c'est donné en bonus. Vous pouvez choisir des gifs par exemple. Donc doser les récompenses. Allez on va mettre encore une image. Par exemple on va mettre cette image là. Et vous voyez pour chaque slide ici on peut mettre par exemple dimmer on. Ce qui va faire que le texte ici va ressortir un petit peu plus. Ça va ternir un petit peu l'image. Vous pouvez également mettre le slide plus en haut ou plus en bas. Et vous pouvez également, alors il y a des animations qui sont mises de manière automatique. Mais vous pouvez choisir aussi sur chaque slide l'animation que vous voulez. Si vous voulez un zoom ou que l'image se décale à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas. Vous allez voir c'est extrêmement bien. C'est absolument remarquable de la manière dont c'est animé. On continue ici. Donc règle numéro 3. Alors on fait exactement la même chose. On modifie les critères ici. Si on veut on peut mettre, on peut surligner ça comme ça. On va mettre le texte comme ça en blanc. Et là cette fois-ci, et bien vous voyez on peut choisir un gif. Donc aussi on peut choisir un background, un fond, soit en gradient, soit un fond uni. Par exemple en rouge ou en vert, etc. Ou alors directement un gif. Finissez toujours sur une note positive. Donc par exemple, vous voyez on peut faire un truc comme ça, un truc drôle. Et de la même manière, le 5ème slide. On peut faire, voilà, on arrive sur la règle numéro 4. Et on peut mettre tout simplement règle numéro 4. Ne perdez jamais patience. Et là on peut rajouter un média, par exemple une image. Ça peut être ce chien comme ça. Là on va le mettre de couleur un petit peu plus clair. Un fond un petit peu plus clair. Donc par exemple ce fond là. Et puis on va mettre par exemple du rouge pour le texte. Que l'on va mettre également en gras comme ça. Donc vous voyez en seulement quelques clics, on a réalisé la vidéo. Une fois que ça s'est fait, vous pouvez rajouter une musique. Donc vous pouvez importer votre propre musique en MP3. Celle que vous voulez ou utiliser une librairie ici qui est pré-existante. On choisit cette musique là. Il suffit de cliquer sur sélectionner. Et là dans settings, vous pouvez rajouter même votre propre logo sur les slides. Et également des vidéos d'introduction ou des vidéos d'outro. Donc comme vous voulez. Ici vous voyez, vous pouvez également choisir un format. Si vous voulez un format carré, ce qui peut être super pour mettre les vidéos sur Facebook. Un format vertical ou sous forme de paysage comme ça. Et ici ça va être la vitesse de lecture de la vidéo. Donc on va laisser en normal. Et il suffit de cliquer sur render. Et automatiquement votre vidéo va se créer. Donc vous voyez, il suffit d'attendre seulement quelques secondes. Et ce qui est absolument génial. Vous allez pouvoir ici pré-visualiser votre vidéo, votre création. Et également vous pourrez télécharger tous les formats. Donc vous pourrez télécharger la vidéo au format MP4. Vous pourrez également télécharger le texte de la vidéo. Ou si vous voulez faire des podcasts, télécharger uniquement l'audio. Ou alors télécharger en tant que présentation par exemple. Vous aurez toutes les images en tant que slides par exemple sur PowerPoint. Donc vous voyez, pour une même vidéo, pour un même contenu, vous pouvez le réutiliser. Soit pour créer des e-books à donner gratuitement à votre audience. Soit pour créer des podcasts, soit pour créer des présentations PowerPoint. En plus de la vidéo. Donc ça va beaucoup plus loin que la simple création de vidéo. Et voilà, la vidéo est prête. Et quand on clique sur play, vous voyez, on peut la pré-visualiser. Et on a un effet qui est, enfin un résultat qui est absolument génial. Pour seulement quelques clics. Et ça, ces vidéos là, vous pouvez directement soit les proposer à vos clients. Vous voyez, en quelques clics, vous pouvez les faire. Où pour votre thématique, vous avez un résultat absolument remarquable. Et vous voyez qu'à chaque slide, vous avez une animation. Donc pour voir la démonstration complète de ce superbe outil. Il suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description. Juste en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour la démo complète. Et on se retrouve tout de suite pour la démonstration.